Bonjour chers auditeurs de la radio du bonheur, voici les tendances astrologiques de ce mardi 9 juin 2020. On commence avec les béliers. Vos paroles seront quelque peu piquantes aujourd'hui voire blessantes, pourquoi ne pas l'avouer ? Vous n'arriverez en effet pas à contrôler ce qui sort de votre bouche et pourrez blesser de nombreux cœurs en chemin. Profitez au maximum de votre journée de travail. Vous pourrez ainsi retirer de votre emploi du temps des tâches très compliquées que vous comptez finir en fin de semaine. Vous saurez comment contrôler votre temps de manière magique. Taureau. Vous vous sentez un brin inquiet à cause de certains problèmes liés à votre économie et à votre travail et ce surtout si vous voyez au sein de votre entreprise une grande agitation. Ne vous en faites pas, votre tête n'est pas en danger. Il pourrait y avoir autour de vous des maladies qui font les gros titres des journaux mais l'appréhension ne vous aidera pas à vous protéger. Si vous ressentez des maux d'estomac, essayez de moins manger. Gémeaux. La matinée commence par un champ énergétique très favorable. La lune dans le signe libre et original du Verseau vous apporte un enthousiasme unique et amusant. Une vague d'énergie cosmique qui peut vous ouvrir les yeux sur une autre façon de vivre l'amour et le bonheur au quotidien. Aujourd'hui, vous vous sentirez très bien. Si vous connaissez quelques douleurs ou gènes physiques, vous ressentirez un soulagement des symptômes qui vous divertissez et épuisez votre énergie. Cancer. Si vous avez mal fait quelque chose avec le budget du ménage, n'hésitez pas à avouer votre erreur. Les autres vous comprendront et il sera encore temps de rétablir la situation. Vous jouirez d'une bonne résistance physique de base et d'une augmentation du tonus musculaire. Certains natifs cependant seront très nerveux. Il semble que les bénéfices des dernières semaines n'ont servi qu'à payer les reçus et les achats nécessaires. Vous méritez bien un autocadeau pour vous récompenser de tous les efforts que vous avez fournis. Le natif au chômage ayant des compétences dans le maniement des machines pourrait être appelé pour une offre d'emploi. Sur le plan physique, vous pourrez souffrir d'une crampe au niveau des mollets après avoir fait un mauvais geste. Vierge. Vous devrez aujourd'hui mardi vous consacrer sérieusement au bien-être amoureux. En effet, l'un des problèmes que votre partenaire et vous avez est le manque d'intimité. Cherchez un peu de magie, vous la trouverez sans aucun problème. La passion que vous dégagez lorsque vous êtes seul tous les deux n'est pas la même que lorsque vous êtes entouré de la famille ou d'amis. Ayez une vie d'ensemble des affaires en faisant preuve de bon sens et de logique. Un chemin intéressant s'ouvre à vous, ne perdez pas les bonnes occasions. Balance. L'unique cycle rétrograde que votre planète de pouvoir connaît cette année a commencé mi-mai et durera jusqu'à fin juin, vous faisant réfléchir profondément aux incohérences de votre vie. En matière de santé, rappelez-vous que l'ordre et l'hygiène sont les deux principaux facteurs qui vous aideront à créer cet environnement. agréable que vous recherchez. Scorpion. De nombreux natifs auront en ce mardi si spécial une idée remarquable pour lancer une entreprise. Il sera très important pour vous de la partager avec vos meilleurs amis ou certains membres de la famille avec qui vous ressentez une affinité particulière. Vous devrez investir dans votre santé de l'argent que vous avez de base destinée à autre chose. Sagittaire. Les personnes nées sous ce signe sont sur le chemin qui les conduira à la réussite professionnelle et qui leur permettra de gagner le respect de leurs collègues de travail. En matière de santé vous allez aujourd'hui jouir d'une excellente santé grâce au travail de prévention que vous réalisez avec des habitudes de vie aussi bien physique que mentale saine. Capricorne. Les natifs du signe du Capricorne traversent actuellement une période de récapitulation qui les mènera pour toujours à une nouvelle façon de vivre. Chaque pas que vous ferez devra être évalué avec une perspective ciblée et sans égoïsme ni pensée opportuniste. Si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, rappelez-vous que dans le passé vous avez laissé des portes ouvertes qui pourraient désormais vous conduire à une nouvelle opportunité. Mettre de l'ordre à vos documents fiscaux et les garder bien rangés vous aideront à organiser votre esprit à tout clarifier. Verso. Sur le plan professionnel, personne ne doute de votre intelligence innée pour tirer le meilleur parti de vos connaissances. Votre assurance est le principal facteur de votre succès. En matière de santé ce sera une très bonne journée. Vous vous sentirez en effet bien non seulement physiquement mais aussi émotionnellement parlant. Tout cela vous permettra de tenir à l'écart toute maladie. Et l'on termine avec les poissons. Votre partenaire sera un peu de mauvaise humeur aujourd'hui. Mieux vaut que vous lui laissez son espace et que vous vaquez à vos occupations. Demandez à un ami de vous aider à réaliser ses tâches en suspens comme par exemple monter un meuble ou peindre une pièce. Au travail une nouvelle recrue apportera une bouffée d'air frais et de la curiosité. Ainsi, entre potins, discussions et rires, la journée ne sera pas vraiment productive. La roue de la fortune tourne lentement. Laissez-vous guider par votre intuition et vos valeurs à l'heure d'investir. Ainsi s'achève ce numéro d'horoscope du jour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure et même fréquence. Place à Jean Fall pour les natifs du jour. Bonjour Jean. Bonjour Anna, bonjour les matos. Aujourd'hui, Jupiter et Saturn seront des alliés précieux pour ces natifs du jour en ce mardi 9 juin 2020. En s'installant face à leur signe, Mars et Vénus vont jouer la provocation dans votre maison sept couples. Cela veut dire des relations fortes mais pas franchement calme. Il peut s'agir d'une manifestation de jalousie ou de possessivité extrême que l'autre n'appréciera guère. D'où des tensions en série. Autre thème de discorde, des écarts de points de vue sur des questions financières. Côté travail, avec soleil et mercure toujours dans votre maison. Travail, aucun risque de faire du surplace, déplacement, entretien, réunion. Toutefois, faites attention à mer qui laisse craindre des ratés. Neptune dans votre maison. 10 évolutions professionnelles qui évoquent des possibilités de déception. Voilà où les matous nous redescendons sur terre. A tout à l'heure sur Réumi FM.